... Je m'appelle Christian Billet, je suis ingénieur des ponts chaussées en retraite et j'ai consacré pas mal d'années de ma vie professionnelle à la conception et à la réalisation des ponts. Je suis aujourd'hui président de l'Association pour la connaissance des travaux publics. Nous sommes ici devant le site de l'ancien musée des travaux publics qui a existé entre 1939 et 1955, avant que ce site accueille aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental. Je m'appelle Noël Richer, ancien professeur agrégé de génie civil, puis inspecteur d'académie, je suis maintenant en retraite et assure les fonctions de délégué général de l'association pour la connaissance des travaux publics, dites ASCO-TP. Ce bâtiment, ce véritable palais, qui est le palais d'Izéna, a été construit par Auguste Perret. C'est ici que le 3 mars 1939, Albert Lebrun, alors président de la République, a inauguré le musée des travaux publics. Ce musée, à l'origine, a été construit pour présenter aux jeunes la reconstruction de la France. Ce lieu évoque pour moi des souvenirs personnels, puisque j'ai visité, vers les années 1950, ce musée avec mon père. Et pour moi, c'est un très bon souvenir. C'était très attractif, puisque ce musée accueillait des maquettes de chemin de fer, accueillait des maquettes de ponts, de barrages, d'hydrauliques. On parle également des énergies, des carburants synthétiques, etc. Et il y avait des maquettes animées, et c'était très ludique. En 1989, une association s'est créée, sous le patronage du ministère de l'Équipement et du ministère de la Culture, avec l'appui de la profession du bâtiment électro-public, pour faire revivre ce musée, avec l'espoir de recréer un musée. Malheureusement, on n'a jamais réussi à recréer ce musée. Et notre association, qui au départ avait le nom de de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine du musée des travaux publics, a pris le nom, plus tard, en 1997, de l'Association pour la connaissance des travaux publics. Alors, à ce qu'OTP et la Fédération nationale des travaux publics, c'est une vieille histoire. Une des priorités de la Fédération nationale, c'est de faire revenir des jeunes dans notre profession. Et c'est vrai que nos métiers ont encore un déficit d'images. On a absolument besoin d'améliorer cette image, de faire connaître les travaux publics et de faire venir les jeunes dans les travaux publics. Et à ce titre, ce partenariat que l'on a avec Asco TP est essentiel, puisqu'on travaille également avec l'éducation nationale. Et Asco TP nous aide, notamment sur les supports que l'on peut amener à l'éducation nationale. Et ensuite également avec, évidemment, le site Planète TP, qui fait connaître l'ensemble des métiers des travaux publics. Il avait été décidé, collectivement, de créer un musée virtuel, donc sous forme d'un site Internet, auquel on a donné le nom de Planète TP, avec un slogan « Tout sur les travaux publics », pour bien montrer que ce site avait vocation à être une plateforme et un site de présentation assez ouvert sur l'ensemble de ce que fait le monde des travaux publics. Et ensuite, ça a un peu évolué dans ses objectifs de devenir une plateforme d'information sur l'actualité, de montrer notamment que les travaux publics, c'est dynamique, ça innove, il y a des métiers intéressants, et de montrer qu'on n'est plus dans le passé, mais dans le présent et dans le futur, avec tout ce qui concerne l'innovation. Et notamment avec une cible plus particulière vers les jeunes, avec l'objectif d'attirer les jeunes dans ces métiers. Et c'est un objectif que poursuit la fédération et auquel on essaye de contribuer aujourd'hui en liaison avec l'éducation nationale, naturellement. Ce n'est pas que l'enseignement secondaire, c'est aussi l'enseignement technique, les BTS, c'est aussi les IUT, c'est aussi éventuellement des écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'association, on a des adhérents qui sont des écoles d'ingénieurs comme l'école pour des chaussées, comme l'école spéciale étro-publique, qui montrent l'intérêt qu'ils ont à notre association et à cette occasion-là, à parler d'eux. Tout est passionnant dans l'étro-publique, absolument tout. Alors, ASCOTP a voulu, c'est le but de ASCOTP, c'est de faire connaître tous ces métiers, toutes ces spécialités, pas spécialement au grand public, mais pourquoi pas, et surtout aux jeunes, qui seront les professionnels de demain. Donc, il va nous falloir des ouvriers, de la maîtrise de chantier, il va nous falloir des ingénieurs, il va falloir des gens qui ont envie de créer, des chefs d'entreprise. C'est encore un des rares métiers où l'ascenseur social est important. Un ouvrier peut devenir de même patron de son entreprise. Ça existe. Pas dans d'autres métiers, dans celui-là, ça existe. On travaille en étroite liaison avec d'autres associations, notamment l'Association française du génie civil, avec laquelle on collabore très étroitement, mais d'autres associations, comme l'Association française du Paracismique, l'Association des travaux souterrains, d'autres associations dans le monde éducatif aussi. Donc, on a des partenariats avec ces associations et on essaye de travailler en étroite liaison avec eux. On s'aide mutuellement et on essaye de coopérer. Il y a probablement une action à mener au niveau régional pour que ASCO-TP soit plus connu. On envisage d'ailleurs de faire une communication au niveau de tous les présidents de fédérations régionales pour pouvoir amener la bonne parole des travaux publics.